Bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce mardi soir 12 mai 2020, 22h37, heure du Québec, avec, j'espère, des abonnés qui s'occupent d'eux et qui sont calmes, sereins et prêts à affronter ce qui nous attend, parce qu'il nous attend beaucoup, beaucoup de choses. Ce ne sera pas si dramatique que ça, je vais y revenir là-dessus demain. Je voulais juste vous faire une petite publication avant d'aller faire de dos concernant un tremblement de terre majeur. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des liens. Tremblement de terre majeur de 6.6 qui frappe les îles Santa Cruz à une profondeur intermédiaire aux îles Salomon. Un fort tremblement de terre enregistré par l'USGS sous le nom de M. 6.6 a frappé les îles Santa Cruz en 6.6. Et l'agence signale une profondeur de 112 kilomètres. On a peut-être peur d'un éventuel tsunami, peut-être, je ne sais pas. On a à peu près 3 000 personnes qui vivent dans un rayon de 100 kilomètres. On estime à 4 000 personnes qui ont ressenti des tremblements de terre modérés et 29 plus légers. L'USGS a émis une alerte verte pour les décès, tant mieux. Dans l'ensemble, la population de cette région réside dans des structures très vulnérables. Donc, en tout cas, on va voir, il n'y a pas de commentaires encore de gens, mais on voit qu'on aurait senti ça de façon légère au niveau de 29 000. Puis, tu en as quand même 4 000 qui l'ont eu de façon modérée quand même. Donc, on a quand même senti très, très bien ce tremblement de terre là. Donc, c'est le même ici, je pense, aux îles Salomon. Peut-être qu'ici, j'aurai des résultats de gens qui l'ont senti. Informations détaillées sur le tremblement de terre. Le son du jet, boum, 4 fois avant tous les... OK, bon, aujourd'hui, blablabla. Donc, on n'a pas encore de rapport vraiment. On l'a senti. Il y a eu des secousses de ça. On l'a senti un petit peu partout, quand même, dans un rayon assez important. Donc, tremblement de terre important. Ça, c'est sans compter qu'il y en a eu plein, plein, plein hier, que je ne vous ai pas rapporté, et qui nous ont été envoyés par MKUltra. Et c'est ceux-là ici, je vais vous les donner tout de suite. Et le dernier qui est là. On va aller voir ça ensemble. Donc, ça donne ceci au Chili. 5.8, quand même 5.8. 80... On est à 80 kilomètres de profondeur, près de la ville de San Pedro. Donc, 5.8, quand même très, très important. Je n'ai pas les autres. Attendez pourquoi. Lui, ça, c'est le 5.8. On vient d'aller le voir. Est-ce que c'est le même coin? Attendez, est-ce que c'est le même? Bien oui, ça, c'est le même. Donc, les autres, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas apparus. Attendez-moi un petit instant. On est au Japon, ici. Donc, on était au Japon hier. 5.8, 30 kilomètres de profondeur, près de Takahagi. Takahagi. Et on a eu aussi celui de l'Indonésie, ici. Donc, c'est celui que j'avais manqué. On est dans l'archipel en Indonésie d'Amaï, 5.6, à 10 kilomètres de profondeur. On est à 222 kilomètres de Amaï, en Indonésie, dans l'archipel de l'Indonésie. Donc, encore beaucoup d'activités sismiques. Et l'activité volcanique, demain, je vais y revenir. C'est complètement hallucinant. Ça explique peut-être les odeurs de soufre, qu'on a notées un peu partout. Donc, je voulais vous parler de ces tremblements de terre-là. Le plus puissant étant celui des îles Salomon, 6.6. On n'est pas sortis de l'auberge. La série continue. En attendant, quelque chose de sûrement fatal. Je vous reviens.